ça bouge très vite quand même je l'ai vécu en tant que joueur et là ça évolue celle évolue j'ai d'un an est pas forcément le bon sens en termes de jeu c'est vrai que c'est aujourd'hui le rugby est devenu extrêmement complexe extrêmement riche aussi sur le jeu sur l'organisation du jeu sur les moyens technologiques à la fédération un pôle scientifique a été créé où il ya énormément de choses au niveau des logiciels de l'analyse vidéo des progrès la préparation physique de la récupération des outils on est on est très pointu et après il ya la professionnalisation les salaires les enjeux les autres choses les hommes aussi un puisqu'on a beaucoup de deux présidents qui qui sont issus du monde de l'entreprise on peut penser un peu plus d'individualisme aussi un parce que des gestions de carrière des contrats durées déterminées et que donc ça forcément ça ça individualise un petit peu la profession après des égoïstes j'en ai connu à l'époque du rugby amateur et il y en a encore aujourd'hui certainement que le milieu qui se durcit durcit aussi les comportements quand et en période de crise la gestion des égaux encore plus compliqué peut-être aujourd'hui après quand tout se passe bien tout se passe bien faut ça fait partie c'est je pense qu'il faut pas renoncer malgré tout il faut pas renoncer à justement je parlais de l'exemplarité moi j'ai cassé les pieds jusqu'au bout à mes joueurs sur des choses qui ont été rendu public et puis d'autres beaucoup moins ou pas du tout sur justement ces comportements là je pense qu'on est même si on est sélectionneur même si on est entraîneur de très haut niveau moi en tout cas j'ai toujours considéré qu'on était aussi éducateur et qu'il ya le jeu il ya la performance sur le terrain mais aussi là il ya des hommes et les comportements humains et le respect des autres et le respect des règles de l'entourage du maillot de tout ça donc certaines fois c'est vrai que ça ça peut déranger certains les difficultés elles sont pas liées au terrain au terrain effectivement quand on voit là il ya l'adversaire il ya il ya le jeu comme en place et la gestion des victoires des défaites mais tout ce qui fait tout ce qui est tout ce qui fait caisse de raison d'une certaine manière c'est cet entourage professionnel la médiatisation à outrance la gestion des égaux l'entourage quand on quand on appréhende un contexte et un contexte robustique et une école de rugby dans le management dans la gestion la mise en place du rugby quelque part même si c'est un sport très complexe même s'il est encore plus avec le professionnalisme c'est vraiment tout ça bon et quand on quand il s'agit de l'équipe de france tout ça évidemment multiplié et quand c'est une coupe du monde encore plus donc évidemment tout ça une incidence extrêmement importante sur le sur les comportements du terrain tout compte